Et salut YouTube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Bogdoss Gate 2 Shadows of Hell. L'autre dernier épisode, nous avions aidé Nalia Darniz à libérer son château qui était occupé par des trolls, des wantys, des ombres, des roches et qui était en plus tout sale. Donc l'affaire étant dans le boucler, nous allons maintenant pouvoir reprendre nos aventures pour essayer de libérer notre brave ami, Imran. On doit toujours récupérer de l'argent pour payer sa libération, enfin pour payer des alliés. Et David Cogné est en train de se faire ouvrir par un troll. C'est bon. Sûrement des retardataires du groupe. C'est bon, j'ai bien misé. Plusieurs wantys, du coup on va prendre une précaution. Voilà. Non, non, non. Bon, l'étoile ça a l'air à peu près fait, il y a celui-là. Est-ce que Minsk a arrêté quelque chose ? Avons-nous déjà sauvé le jouage d'Ibn Sval ? Bou me dit que non, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Nous ne désirons sûrement pas longtemps notre devoir de héros, cela ne se peut. Oui, on va aller, Imn Sval n'embête pas. C'est Minsk, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas le cerveau de ce groupe. Est-ce qu'il y a moyen d'atteindre le toit encore, c'est au-dessus ? Ou est-ce que maintenant que c'est terminé, on va pouvoir accéder au reste du dronjou ? Non, il n'y a pas. Il nous manque une porte. J'ai perdu une porte. Là peut-être ? Ça aurait une super idée. Quelqu'un a besoin de moi ? Je ferais tout le possible. Je m'en voudrais de refuser. Il doit être biais de quelque part, cette porte. Je ne suis pas complètement ivre. Si ma mémoire veut biaire, tu l'as qu'à moi à dire. Par exemple. Je n'en voudrais pas. Je m'en voudrais une porte de jouer. Minulation des sorts, des flèches, des flèches en tout droit, Jaira qu'est ce que tu fais ? Bibi, on s'en fout, hop, la dernière roue est au sol, faut pas déconner non plus, on va se prendre les flèches assis des carreaux, J'encle le plage, ça va être bien pour Yushimo, il n'a plus de place, j'ai pas l'habitude de porter des charges lourdes, il faut que je me débarrasse de quelque chose, très bien, oh oui, nous devons nous reposer, de quoi as-tu besoin, que puis-je faire pour toi, je pensais bien, Jaira qu'il n'est pas joué à la route le plus facilement, Glycus, à la gloire de mon nouveau maître dont sorcellerie m'a montré la voie, je vais te détruire, c'est, c'est vous Glycus, c'est pas possible, Fade il doit être envoûté, si on est plus fidèle garde de mon père, il ferait jamais une chose pareille, Je vais nettoyer les royaumes de votre répugnante, oui, est-ce qu'on peut le dissiper ? Oui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous étiez ressourcelé, je crois, par des trolls, la honte, oui, ah oui, je me rappelle maintenant, j'étais, ah c'était horrible, Oh merci mille fois de m'avoir délivré de cet enchantement, le chef des trolls est mort, c'est une bonne chose, je dois le trouver le capitaine à rate, et voir s'il y a d'autres survivants ici, excusez-moi s'il vous plaît, Peut-être que le fléau acide, très bien, par contre on a pas le corps du fléau, c'est embêtant, Et ici il n'y a rien, après il a peut-être pas de corps au fléau, on va peut-être juste lui retrouver la forge, et puis euh, euh, premier étage, Qu'est-ce que tu fais de là ? Jericam, quel est ton plan, quelle est ton idée ? Euh, bon, on va monter de niveau quand même, nous étions au niveau 10, on est au niveau 11, Juste sauvegarde améliorée, plein de sorts en plus, et des points supplémentaires à 1, génial ! Euh, niveau sort, on est ouf, alors, on va se prendre une boule de feu, ça sert toujours et c'est rigolo, On va se prendre, euh, peu, 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 peu. Je sais qu'on se reminera, c'est pas mal, ouais. Et au niveau 5, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se prendre une brèche qui sait toujours bien contre les mages. On va essayer d'assembler le fléau parce qu'on va pouvoir le filer à Vigonia, qui est une super idée. Avant d'aller plus loin. Et la force était là-bas. On va remonter un alien niveau aussi, tant qu'à faire. Il est niais, même chose, tout pareil, boule de feu aussi, métamorphose d'autrui, ça peut être marrant, et puis une protection contre les armes non magiques, allez, hop là, je dois t'aider juste une garde donc ça va. Je pense qu'il n'a rien à avoir oublié, mais... Comme tu voudras. Hum, c'était bien venu. Non, 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 la force semble fonctionner par le grand dos de l'esprit, sa magie est assez puissante pour réparer le fléau de l'éternité si on exprime une fausse souhait. La force est déséquipée d'une poignée sur laquelle sont rattachées plusieurs chaînes, on va retrouver l'état du fléau, très bien dans l'état du fléau justement. Le fléau est pris, plus d'autrui de l'éternité, entièrement réparé, ça c'est bien. Parce que du coup on a un fléau plus 3, qui ralentit la cible, daco plus 3, qui fait moult dégâts de différents types et tout, c'est vraiment pas mal. Et là vous me dites, Vico, tu vas pas me dire que t'as pas la compétence ? C'est qui ? Evidemment. Et bah ce sera pour plus tard. Bon ! C'est pas mal. On a retrouvé une bonne arme, on a 23 000 pièces d'or, ce qui devrait nous permettre techniquement de payer Guideline Bail pour aider à sauver Imoen. Ce que j'aimerais bien se faire, c'est quand même aller à Ymnesval, puisque Minsk a insisté pour qu'on y aille. Et je crois qu'il y avait aussi le donjon de Fear Krag à parcourir. J'avais pas ouvert ça. Fichtre. Je suis désapprenté. Oups, un troll. Quelqu'un il faut Vicodin en première ligne, ça devient une habitude. T'as plus de flèche de feu à toi, tu rigoles ? Non. Ou... Flèche Acide, flèche Acide, flèche Acide. Si il y en a un, super. Super raté dans l'attaque, très bonne idée. C'est un peu reset la zone quand on a fini le donjon. On va quand même finir d'explorer les alentours. On ne sait jamais. Peut-être des trucs intéressants. Il faut qu'on aille à l'encevant aussi pour donner les glands à la reine des Dryades. Pour sauver les Dryades qu'on avait retrouvées dans le donjon d'Hyrinicus. Donc on a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que c'est le mari de Nabia ? Dans cet endroit, on n'accepte plus les gueux. Cette terre et tout ce qu'ils contiennent sont des armées confiées à la famille Rhynal. A disparaissé, crapule. Ah bah d'accord, on est super à la gueule. Bon, tout le monde est crevé. Vous pouvez aussi décrocher les gens, c'est une bonne idée. On s'éclate ? Pas vrai vous ? On devait nous aider. On a l'air biste. Hop. La flèche d'azide, ça fait toujours le taf. Alors, ici il y a un élan. C'est pas dangereux. Par contre, on se trouve les glaces, c'est plus embêtant. C'est pas dangereux. Re-salut Jericam. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Tu m'empêches de voir l'écran. Principalement. Je sais pas s'il y a encore des sortes d'œufs par contre. Ou des acides. D'ailleurs. Donc du coup, si on tombe sur du monde, on risque d'être bloqué comme des cons. Non. Il n'y a plus rien. Par là. Il y a de la forêt, mais à part ça, il n'y a pas l'air de dire à grand-chose. Tu n'as pas l'habitude de ces longues journées. Pourrions-nous nous arrêter pour prendre quelques instants de repos ? Je vais devoir me reposer mon ami. Il ne faut pas que je sois fatigué lorsqu'il faudra que je me concentre. Il nous faut nous reposer. Petite musique d'ambiance. Mais je crois qu'on peut dire qu'on a terminé le donjon de Nalia. Je pense que Nalia laissera sa place de toute façon. On avait dit déjà qu'on voulait prendre Yann Jansen. Pour avoir un voleur. En plus de Yoshimo. C'est un troll. Il faudrait vite savoir si on avait encore des trucs de feu. Il faut se reposer quand même avant de partir. C'est un rêve. Un rêve. Résiste. Prouve que tu existes. Le sommeil t'est interdit et la veille insupportable. Tu mènes une vie de château, non ? Cela ne cessera pas, tu le sais. Pas tant que tu n'auras pas accepté ce que tu es vraiment. Tu te prends pour un mortel. Tu ne sais pas profiter de ta nature, de tes acquis. Tu es même inférieur à ceux que tu devrais avoir à tes pieds. Vis donc parmi ces créatures qui valent tellement moins que toi. Vois leur puissance. Vois comment tu leur succombes facilement. Le badge iraniqueux c'est vraiment très bon. A la fois en VF et en VO. Merci. Oulà, on a une momie, une liche à mes idées. Qui se sont défoncées. On parlera du flagel au manteau. Même si ce n'est que pour protéger les faibles, ils sont tombés par ta faute. Ouh, il torture les mohens, saloperie. Il était temps. Ouf, calme, non, je... Mais c'était quoi la vision, j'espère que ça empire pas. Je ne vais pas si mal. Celui-là n'était pas aussi cruel que les autres. Khalid était au loin, mais il ne s'approchait pas et je ne voyais pas comment le rejoindre. Il nous suivait à distance. Il souriait de me voir heureux. Je crois que... Je crois que je l'ai été. Le fait de devoir voyager avec un groupe avait sûrement la plus grande chance pour lui. Ça voudrait dire que tu peux continuer. Ce n'était pas un groupe, juste toi et moi, et je crois que tu as raison. Oui, mais je préfère qu'on reste amis en toute amitié. Bien, nous devons partir. Le jour est déjà bien avancé et nous avons beaucoup à faire. Oui, oh oui. Alors, franc marché, colline du mar, colline de lance-vent. Euh... Ilmnes Vals, c'est froid. Je ne sais plus si c'est... Cette colline du mar. La Côte des Épées vit une période troublée. La guerre a été évitée de justesse. Mais la campagne... Mais c'était dangereuse. Euh... La guerre, de quoi tu parles ? De la guerre que ton demi-frère a failli déclencher. De quoi veux-tu que je parle ? Hmm... Pourquoi reparler de ça ? J'ai tué Sarvoque. Ses projets de guerre sont morts à cuire. Peut-être que ça, la guerre a pris fin. Cela ne signifie pas que d'autres conflits n'éclateront pas. Mais je parle peut-être trop. J'arrête de t'importuner, si tu veux. Hmm... Non, non. Dis-moi ce que tu as fait depuis tout ce temps. Qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois où je t'ai sauvée ? J'ai iré comme il a me perdu. Lorsque ta race est au fils de croque-mitaine, c'est un rude combat que de trouver ne serait-ce qu'un sac de patates et un coin des tables d'oppresses à la nuit. Les enfants me jetant des pommes, les marchands lâchant un meute, les chasseurs et leurs flèches. Mais pourquoi ? Pour avoir une histoire à raconter au dîner. Quelques éclats de rire au point d'eau. C'était une véritable épreuve d'endurance, Fade. Et du coup, comment tu as survécu depuis le temps ? J'ai essayé d'acheter un open-terre dans la région de Berryghost. J'ai laissé échapper ton nom Glorieux à chaque fois que ça s'est avéré nécessaire pour rester à peu près bien vu des locaux. J'ai gardé constamment mon capuchon et ce n'était qu'une question de temps et de moyens pour que je puisse acquérir ma propre ferme, loin du regard indiscret. Je ne voulais bien sûr pas devenir fermière. Je voulais juste un endroit à moi où j'aurais pu trouver la paix. Mon voisin s'appelait Roran Midfalo, un fermier corpulent et buriné. Nous discutions souvent et j'ai autorisé ce mâle à me fourrir dans les temps les nécessaires, que je ne voulais pas carrer seul. Ben vas-y, continue. Avec le temps, nous avons bâti une sorte d'amitié. Il ne me demandait pas pourquoi je portais mon capuchon et je commençais lentement à lui faire confiance. Mais il se posait des questions, c'était évident. L'heure de révéler que j'étais une elfe noire, enfin, au lieu de faire un après-midi. C'était une chose de journée, le soleil rasait dès le sud de sa ferme. J'ai relevé mon capuchon. Il m'a adressé à un large sourire engageant. Il m'a dit que son fils aîné ait préparé une fête pour le premier bourgeon et j'y étais invité. Nous avons marché jusqu'à sa maison, sur notre fils un palou revêche, prénommé Funard, fauché de chien dents dans le jardin. Lorsque je suis arrivé devant chez lui, j'ai découvert ses véritables intentions. Quelqu'un m'a frappé sur l'arrière du crâne et le sol s'est précipité vers moi. Ma confiance m'avait affaibli. Ils ont gloussé lorsque j'ai perdu connaissance, disant que ça avait été enfantin. Est-ce félicitant les uns les autres de cette belle prise ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je me suis réveillé et j'ai tenté d'apaiser mes douleurs. Lorsque j'étais inconscient, ils avaient abusé de moi et m'avaient torturé. Puis ils ont voulu enterrer leur péché. Vivant. Je ne voyais rien d'autre qu'un couvercle de cercueil. Ils m'avaient enterré vivant, une erreur qu'ils avaient regretté. Ces imbéciles connaissent le terme de tel feu noir, mais n'avaient pas la moindre idée de mon véritable pouvoir. La souffrance est le mot d'ordre de mon peuple. En comparaison, leur torture était des caresses. J'ai effendu le couvercle du cercueil et j'ai lassé la terre à entrer. J'ai péniblement englagné la surface, mais la douleur ne m'a pas ralenti. Aucune faiblesse ne reste si une détournée de ma vengeance. Et ensuite ? J'ai eu ma vengeance, Fade. J'observais leur maison, les écoutant célébrer leur victoire dans l'ivrognerie. Jusqu'à Nann, le plus jeune des filles, s'est allé dans la dépendance. J'ai coincé la porte pour l'enfermer à l'intérieur. C'est alors que j'ai mis le feu au bâtiment. Roran est arrivé en courant et n'arrêtait pas d'appeler Funer. Il tenait une tonnée devant les flammes, alors j'en ai profité pour lui passer un garou autour du cou. Je lui ai parlé de ses erreurs et des miennes. Malheureusement pour lui, il avait sous-estimé une elfe noire, et moi, je lui avais fait aveuglement confiance. J'ai serré le fil jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. C'est à ce moment que l'aîné Funer est arrivé avec un saut d'eau et qu'il a découvert le cadavre de son père et les cendres de son frère. Il est tombé à genoux sous le choc, ce qui m'a facilité la tâche pour lui défoncer le crâne avec un maillet de mineurs. J'ai cessé de se rappeler au trentième coup. « Eh ben, euh, je suis content pour toi. » « Je suis une elfe noire, je me suis le sautement laissé endormir. La vengeance était amère, Fade, car c'était ma seule stupidité qui l'avait rendu nécessaire. » « Oh là, boucmestre, quand tout ceci prendra-t-il fin ? » « Se crie Dieu ! » « Moi, il est bien ! » « Eh, il faut que j'aie tout le monde m'occuper de mon repos avant que les loups aient défonné toutes mes bites. » « Calmez-vous, essayez de vous bler. Je vous assure que nous sommes tout d'être possibles. » « Et qu'est-ce que que ça ? » « Vous venez de louer les services d'un groupe adventure, là, n'est-ce pas ? » « Où de j'aime sont-ils ? » « Eh bien, ils nous ont pas encore vendus, non. » « Nous, c'est perdu. Il faut fuir le village. » « Fouillons, avant que la... » « Fouillons, avec l'ordinateur de me manque à l'appel. » « Allons, mes amis, c'était pas le moment de pas niquer. » « Je vous en prie, écoutez mon mari. » « Oui, nous cherchons un groupe d'aventuriers pour gérer cette situation. » « Faut tuer ces obres et ces démons, je vous dis. » « Oui, depuis que cette bande de monstres est installée dans la région, nous devrions eu des ennuis. » « C'est qu'ils mangent, les gens ? » « Vous êtes deux idiots. » « Pour sûr, ce sont les loups qui iraient dans les collines. Ils doivent être affamés. » « Ce ne sont pas des hommes loups, imbéciles. » « C'est une mort elle-même qui vient de venir nous monter et voler nos enfants. » « Hubert, ne regardez pas cette histoire, dormir debout. » « Ne voyez-vous pas que ce sont les ogres, ça, avec nature ? » « Mes amis, s'il vous plaît, nous devrons d'abord découvrir ce qui arrive à notre grotteur. » « Mère est là. » « Puis remonter la piste jusqu'au criminel. » « D'autres aventuriers arriveront bientôt. » « Oh, ils ne viendront jamais assez tôt. » « Il faut faire quelque chose, monsieur le maire. » « Sinon, il faudrait courir et nous cacher en ville. » « Je vais essayer de faire quelque chose. » « Que tout le monde reste calme. » « La panique ne nous servira à rien. » « Je vais rentrer chez moi maintenant. » « Que tout le monde reste chez soi, s'il vous plaît. » « Je vous demande de vous arrêter, laissez la police faire son travail. » « Croyez bien que vous serez les premiers informants. » « Bonjour, Nelek. » « Et que voulez-vous étranger ? » « Que se passe-t-il ? » « Je vais vous dire ce qui se passe, Monseigneur. » « Les loups, qui jusqu'à ces dernières années restaient dans les collines, viennent ici à présent. » « Depuis des semaines maintenant, ils attaquent à nous. » « Ils entrent furtivement dans le village et mettent les gens en pièce. » « La nuit s'y vente, leur corps disparaît. » « Ce sont des créatures horribles. » « Moi aussi, je les ai vus. » « Ces loups m'ont regardé de loin et dans les yeux brillé de la malice. » « C'est la vérité. » « Le reste du village est plein d'idiots. » « Ces ogres. » « Je les ai vus et ils sont pas si méchants que ça. » « Et cette histoire à cumart, c'est que des racontards. » « Est-ce que vous avez essayé de tuer les loups, par hasard ? » « Satanémer, il a loué les services d'un nabo et de sa bande pour découvrir ce qui s'est passé. » « Ils ne sont pas revenus. » « À mon avis, les loups les ont mis en pièce. » « Pourquoi les loups viendra-t-ils chercher leur pro le jour suivant, si ils ont laissé la casse-croûte sur place ? » « Je sais pas exactement, mais il n'y a rien de naturel, là, c'est tout ça. » « Pour sûr que non, on les voit et puis ils disparaissent. » « Et au niveau des ogres ? » « Ils appartenaient à ces armées rebelles dans le sud d'âme. » « Des déserteurs, en quelque sorte. » « Je les ai vus en faisant mes rondes. » « Ils m'ont pas l'air d'être bien dangereux. » « À leur tête, il y a un grand ogre du nom de Madulf. » « Il me semble qu'il veut qu'on le laisse en plaît. » « Le fait qu'il parle d'abord plutôt que de le tuer, me rend pas aussi terrible que la description des ogres qui sont faites dans mes livres. » « Et c'est-à-dire à propos d'Humar ? » « Ils sont juste des racontards, c'est tout. » « Ils font des choses sur Humar, aller discuter avec Vincenzo à l'auberge. » « Il adore parler pour rien dire. » « Vous m'êtes d'accord, salut, un bisou. » « Continuez votre route, étrangers. » « On veut pas d'ennuis ici, déjà c'est pour sûr. » « Oui, mais pas trop les gens à votre genre, par ici. » « Bon, ça a l'air d'être la joie dans ce village. » « C'est la fête au village, les enfants et les parents ont avalé leur fromage. » « Hummingling, nous avons Elance Fielding et nous avons Berardir. » « Pardon. » « Moi, avoir Gadiette utile. » « Quoi ? Que voulez-vous au juste ? » « Si vous voulez acheter quelque chose, soyez bref, j'ai peu de temps à consacrer à des gens comme vous. » « Euh, montre-moi ce que t'as. » « Très bien, mais ne touchez à rien, sauf si vous comptez l'acheter. » « Hum hum. » « Fait de la bière, ça j'aime bien. » « On va surtout te vendre une tonne de bordel. » « Saka j'aime un petit troisième, c'est peut-être pas nécessaire. » « Alors, les fléchettes. » « Hello Capinostra, comment ça va ? » « Eh non, je suis désolé, ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé de boule de feu. » « Mais j'ai le sort de préparer, on ne sait jamais, ça peut servir. » « Les carreaux serrent pas, on n'a pas d'arbalédrier, donc ça ne me sert pas. » « Donc là, on est arrivé dans les collines du mar. » « Nous avons enquêté sur ce qui se passe. » « Avec les animaux du coin. » « Et il me semble qu'on doit aussi pouvoir y retrouver Valigar Kortala, qui doit être assez intéressant. » « Mais moi, ça va, écoute, j'entame Baldur 2, donc... » « Enfin, j'entame. » « Je continue Baldur 2, donc je suis content, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. » « Ça permettra un petit peu de patienter en attendant le 3. » « On n'a pas de nouvelles d'ailleurs du 3, donc... » « Depuis son annonce, il n'a pas eu de nouvelles... » « De nouvelles infos, en tout cas, je n'en ai pas vues. » « Ben ouais, Valigar, il est fort, j'aime bien. » « Après, je crois qu'il ne s'entend pas très bien avec Vicogna. » « L3, on a peur d'être déçu. » « Ben un peu, ouais. » « Puis j'avoue que l'histoire des Flageurs-Manteaux, pour l'instant, je suis un petit peu... » « Un petit peu dubitatif. J'ai peur que ça soit un peu trop bourrin. » « J'attends de voir ce que ça va donner. » « Un des gros avantages, je trouve, de Baldur, principalement du 1 même, c'est ce côté très terre-à-terre, en fait. » « Les enjeux sont assez simples et assez faciles à comprendre, et ils ne sont pas trop grandiloquents. » « Et j'ai peur qu'avec cette histoire de Flageller, ça parte tout de suite un peu en vrille. » « J'étais de la bière de Balor, ça va être une super idée. » « Hop, alors, on a fait de la place dans l'inventaire. » « Ce qui n'est pas pour nous déplaire. » « Après, il n'y a pas trop de news. » « Ben oui, les Flageurs sont très forts, mais du coup, est-ce que ce n'est pas vraiment un ennemi qui fait début de jeu ? » « Donc je ne sais pas à quel rythme ça va avancer. » « Alors après, j'ai cru comprendre de ce que disait l'Ariane Studios qui développe le jeu, que la cinématique d'intro, enfin la cinématique qu'ils ont présentée, elle n'était pas représentative du début du jeu. » « Ce serait plus milieu, fin du jeu. » « Mais même dans tous les cas, les Flageurs manteaux, ça reste des créatures qui sont ultra puissantes. » « Et là, qui étaient quand même très très nombreuses. » « S'il y a des bruits bizarres derrière moi, c'est le chat qui est en train de faire de la spéléologie. » « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » « Alors, on n'a pas encore vendu. » « J'ai identifié ça. » « Flageurs plus ça, c'est tout pourri. » « Flèche mordante. » « Alors, hop. » « Voilà. » « Ceci vient. » « La flèche de feu, tu veux garder ça ? » « Dans un vrai balle dur, au début, on se bat avec des ours. » « Oui, encore, au début, on se bat avec un loup malade et une misère. » « Rappelons-nous quand même que le plus gros ennemi qu'on se fait dans le deuxième épisode, je crois, de notre let's play, c'est quand même un loup. » « Et on galère. » « Je crois que c'est un des ennemis les plus puissants qu'on a affronté depuis le début. » « Un loup malade diabétique. » « Alors, pouf, pouf, pouf. » « Du coup, est-ce que je lâche... » « Ou un kobold ? » « Oui, un kobold, un grouilleux malade, n'importe quoi. » « Tout est dangereux. » « Alors, B, rendir. » « Oh, je sais seulement qu'un de ces jours, un de ces ogres va descendre et me massacrer, comme les autres villageois. » « Je n'avais pas imaginé une telle chose au m'installant comme un marchand. » « Mais qu'est-ce que t'as en réserve ? » « Oh, bien sûr, mais je n'ai pas grand-chose, les caravanes ne viennent plus jusqu'ici. » « Sauf si elles sont protégées par une armée de gardes, ce qui n'est pas très rentable, n'est-ce pas ? » « C'est-ce pas... » « Alors, une rondage plus 1, c'est un peu tout pourri, une armure de plate plus 1, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas terrible quand même. » « Oh, tous nos personnages sont mieux équipés que ça. » « Côte de médium mort, ça fait 3 en armure, de toute façon, toi, t'arrives pas à la porter. » « Toi, t'as une besantine qui est bien. Toi, t'as une plate plus 1. » « Toi, t'as une arme de plate complète, c'est encore mieux. » « Du coup, je ne m'intéresse pas. Par contre, toi, Josette, t'as une plate de magicienne. » « Ah, bien le bonjour, Seigneur. Quel jour de découvrir un nouveau visage. » « Une fois n'est pas coutume. Les voyageurs ont tendance à bouder notre village depuis que cette série de meurtre a commencé. » « J'aurai grand plaisir à vous montrer ce que j'ai en magasin. Cela dit, notre compagnie n'est guère en mesure de nous ravitailler ces derniers temps. » « On a marchandis, c'est fait rare. » « Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet des meurtres ? » « Ah, on en fait à présent toute une affaire. Mais ne vous fiez pas aux billes faisaient que si vite les joies pourriez vous rencontrer. Pour un peu, il me ferait croire qu'une sorcière de 500 ans rentre dans les parages. » « En réalité, il ne s'agit que d'une bande de loups. Les animaux et les domiciles de la région devoraient quelques âmes. » « Vous ne pourrez d'ailleurs pas poursuivre votre route. À moins, vous adjoignez dans le service d'une escorte armée. » « Nous sommes pourtant en situation de monopole commercial à Minasville. Et notre conseil serait joué, c'est fort. » « Mais aujourd'hui, nous ne faisons que perdre de l'argent. » « Du coup, pourquoi tu restes ? » « Pourquoi il y a une échelle derrière moi ? » « Ce n'est pas une échelle, c'est un escabeau. » « C'est parce que j'avais des travaux chez moi, je refaisais tout mon appartement. » « Et là, il y a une grosse partie du matériel qui a dégagé. Il ne reste plus que quelques trucs. » « Du coup, sous peu, donc début de l'année, normalement, vous devriez voir cette échelle disparaître. » « Là-bas, vaguement. » « Et puis remplacé par une bibliothèque, des trucs comme ça. » « Un peu plus sympa comme fond. » « Du coup, un mur blanc et une échelle. » « Mais merci de demander. » « Donc du coup, pourquoi tu restes, toi, Highlands ? » « Eh bien, certains s'imaginent encore que les choses peuvent s'arranger. » « On rencontre ainsi que le gourmestre s'est alloué le service d'une bande d'aventuriers, mais tous sont disparus. » « Personne ne veut se risquer à voyager seul. » « Mais si on n'entreprend rien, il se pourrait bien que tout le monde se décide à décamper. » « Quel dommage, le village était pourtant prospère et ça se fait marcher bien. » « Oh, ben, qu'est-ce que tu vends ? » « Chez moi, le client les rois. » « Si vous payez en monnaie ceux dans ta tribu, chante, ça va s'en dire. » « Oh, je suis déçu. » « Allons à l'auberge. » « Il y a eu Vincenzo à qui on devait parler. » « Il y a eu Willette, le garçon d'écurie. » « Et si, on n'a jamais eu de roi. » « Oh bien, bonjour, toi. » « Je m'appelle Vincenzo et je t'offre le service de ma modeste auberge. » « Il y a beaucoup à dire sur ton auberge, Vince. » « Mais je pense pas que le mot « humble » soit très approprié. » « Ah, tais-toi. » « Et si tu continues à m'appeler Vince, je te fais attacher à une souche. » « Je m'appelle Vincenzo. » « Ah, tu te donnes des grands airs ridiculeux. » « Ne fais pas attention aux petits. » « C'est un pauvre ignorant que j'ai pris en pitié. » « Un simplet qui est complètement perdu. » « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, seigneur ? » « Mais qu'est-ce que tu sais des massacres ? » « Ah, Vincenzo connaît la vérité. » « Ma famille habite la région depuis très, très longtemps. » « Et les légendes de la sorcière du Moir datent d'il y a bien longtemps, ça, oui. » « Ah, tu vas pas continuer tout de même, hein. » « Ah, silence. » « Mais je devrais peut-être te livrer à la sorcière, comme une offrande, hein. » « Je t'accroche à la porte avec un collier de gousses d'ail autour du cou. » « Euh... » « Je croyais t'avortir de la fermer. » « À nous, seigneur. Je peux te raconter l'histoire de la sorcière du Moir. » « Tu ne vas pas en croire tes oreilles, si tu veux entendre. » « Oui, bah vas-y, fonce. » « Comme je l'ai dit, la famille est de la région depuis longtemps. » « Elle y était déjà il y a plus de 700 ans, quand la sorcière semait la mort dans le royaume. » « Moir était malfaisante. » « Personne ne la voyait jamais. » « Sauf quand elle descendait des collines pour s'emparer d'une âme innocente. » « Les bergers, les enfants, tous les imprudents. » « Elle les torturait. » « On pouvait entendre leurs cris dans la nuit. » « Les gens la cherchaient partout. » « Mais ne trouvaient que des morts, des cadavres mutilés. » « Je ne sais vraiment pas pourquoi elle l'a tuée, tout simplement. » « Parce qu'ils ne pouvaient pas la trouver, imbécile. » « Tu n'écoutes pas. » « Et en plus, elle était très puissante. » « Elle s'avait manié la magie en code grabuge. » « Le plus bizarre, seigneur, c'est qu'Humar a soudain disparu un beau jour. » « Elle a peut-être été tuée. » « Peut-être pas. » « Mais on dit qu'elle revient dans les collines environ une fois par siècle. » « Elle sait que ton histoire devient hilarante. » « Je te préviens, je vais te botter les fesses si tu continues. » « Je dis donc qu'elle revenait à peu près tous les cent ans. » « Des gens disparaissent, sont torturés dans les collines. » « Et on ne retrouve pas toujours les corps. » « Une fois qu'Humar a assouvi sa soif de sang, elle repart d'où elle est venue. » « Exactement comme autrefois. » « Les gens oublient trop vite. » « C'est la sorcière, je vous dis. » « Et depuis, personne n'essaie de trouver la sorcière, par exemple. » « Oh, il y a bien un groupe de mages qui est venu il y a quelques années. » « Des jeunes, des apprentis, je pense. » « Deux types et une fille, ça c'est sûr. » « Leur maître les avait envoyés à la recherche de la sorcière du mar. » « À ce qu'ils disaient. » « Un bon petit groupe, mais ils savaient qu'ils ne trouveraient rien. » « Je me souviens d'eux, ils avaient l'air correct pour des mages. » « En tout cas, bien mieux que ce germien. » « Maintenant, ils feraient mieux partir. » « Oui, c'est vrai. Ils sont partis tous les trois dans les collines. » « Ils ont disparu corps et biens, sauf le journal de la fille. » « C'est moi qui l'ai trouvé, dans la forêt. » « On a encore des victimes du mar, ça ne fait pas un pli. » « On peut le lire dans le journal de la fille. » « Et est-ce que je peux examiner le journal ? » « Oui, tu peux. » « J'en ai fait quelques copies pour un ami Scrib. » « Tu peux en avoir une, si tu veux. » « Un ou deux exemplaires ? » « Je crois que tu dois avoir une pièce emplie d'exemplaires de ce journal. » « Et alors, c'est une histoire assez bonne. » « Elle me rendra riche un jour. » « Et tu sauras où, toi, petit cafard ? » « Je suis prêt à parier que tu as écrit le journal toi-même. » « Je n'ai pas dit ça. » « Tiens, Seigneur, faisons ce que tu en veux. » « Mais prends garde à la sorcière, tu tueras dans les collines. » « Elle n'est pas rassasiée. » « Loin de là. » « Oh là, c'est le projet Blair Witch. » « Alors, je... » « Je sais que j'en parlais. » « Journal du projet Humar Witch. » « Ce journal semble être celui d'une apprentie magicienne en reliant son expédition à les collines du mar avec deux autres apprentis. » « Elle recherche le sorcière de la légende. » « Le récit est difficile à croire. » « À la compte de la terreur croissante du petit groupe, après cette égale de la forêt, il est poursuivi par un prédateur invisible pendant la nuit. » « L'écriture est féminine et crispée par la peur. » « Une dernière page est à peine visible. » « Je demande pardon à la mère de Juchelus. » « Je regrette ce qui est arrivé à Michaelus. » « Ah, il y a quelque chose ici avec nous. » « On pensait que c'était une blague des paysans, mais ils ne sont pas si malins en général. » « Juchelus dit que c'est la sorcière. » « Je suis content quand je dors. » « Je ne veux pas dormir. » « Je ne veux pas dormir. » « Le journal s'arrête ici. » « Ok. » « Ce ne sera pas un best-seller. » « Que puis-je faire pour toi ? » « Non, non, le petit Willette, qu'est-ce qu'il allait nous dire ? » « Vous avez les cheveux de le bloquer sur ce tablure. » « Vous allez plutôt vous adresser à Vince comme moi. » « C'est pas faux. » « Je ne vois pas la raison de toute cette histoire. » « C'est la raison qui ont tué tout le monde. » « C'est normal pour des monstres. » « C'est impossible de faire tout un poste sans se faire aborder. » « Ils ont fait rentrer la plupart des fermiers et des gardiens de troupeau les plus isolés. » « Personne n'est en sécurité seul. » « Même ici, on ne s'est pas en sécurité. » « Et Travers ? » « Soyez gay, mon ami ! » « Ah là, 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 là. » « Bon, non, je vous le connais. » « Il en fait un peu risque. » « Je devrais, c'est de la fin de vie, peut-être pour m'aider à la maison. » « Elle est où ta maison ? » « Eh bien, je vais venir chez eux, assez presque dans la maison. » « Des fois, je vais dans la table ou la paille. » « Des fois, je vais dans la bois. » « Ces derniers temps, actuellement, ils me détermineraient de grenier. » « C'est un brave homme, je vais venir chez eux. » « Eh bien, du coup, pourquoi tu veux que je te ramène ? » « Tu veux que je te porte au grenier ? » « Je lui demandais si je n'étais pas de la famille. » « Parce qu'il était ici dans la maison, ce n'est pas des idiots. » « Je pensais qu'un ivre-là ne peut pas se rappeler si quelqu'un est de sa famille ou pas. » « Eh bien, moi aussi. » « Mais qu'est-ce que tu sais des meurtres ? » « Eh bien, ils sont plus adressés. » « Alors, ben, pas à part d'avoir d'autres comme moi. » « Si je suis chez eux, ils me laissent rester à l'intérieur. » « C'est un brave homme. » « Comme ça, je ne serais pas tué par un sorcière humain. » « Je ne sais pas si un sorcière humain à la venue, j'ai des ombres dans la nuit. » « Comme des ombres vivantes. » « Je n'ai pas pu porter sur la bouteille et personne n'y veut vous croire. » « En fait, ça ne me sent plus trop de dormir dehors, c'est vrai, il est temps. » « Mais ici, on est aussi bien qu'ailleurs. » « Merci de ta participation, vieille alcoolique. » « Il est un marchande vivant. » « Peut-être vend des pachemins. » « Je regrette, mais je n'ai plus grand-chose à lire aujourd'hui. » « Les affaires étaient très calmes, alors j'ai envoyé presque tout mon stock à Atkatla. » « En fait, je n'ai vu personne depuis la semaine. » « Les affaires vont mal à cause des événements, je suppose. » « Oui, pour sûr. » « Mais j'ai pu trouver quelques ouvrages anciens qui étaient rentables. » « Rien d'extraordinaire, mais je m'en sors. » « Profite de ta visite tout de même, malgré les circonstances. » « Ok, 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 ok. » « Alors, on va essayer de ne pas rater une maison, par exemple. » « Le ministre rude. » « Bonjour, je ne vous reconnais pas. » « Vous êtes à nouveau venu à Yves Nesval. » « Puis-je vous aider ? » « Nous sommes venus, car ce petit garçon, Daylon, nous a dit qu'il y aurait des vilains ici, qui ont besoin d'un bon bottage de train. » « Et bonne nouvelle, nous avons mis nos bottes. » « Oui, monsieur. » « Vraiment ? Alors, il est bien arrivé en ville, en fond de compte. » « Je suis content de le savoir. » « Vous, vous allez venir à Notre-Dame, n'est-ce pas ? » « J'ai besoin de réunion des fonds pour sauver une amie prisonnière des mages cagoulées. » « Et il a une récompense ? » « Mon village a une situation tragique, je vais vous dire. » « Si vous mettez un terme au meurtre, je vous donnerai l'armure qui appartenait à notre premier rôdeur protecteur. » « C'était mon ancêtre et le conservé. » « Je me suis laissé dire qu'elle a été couvert par une forte magique protection. » « Je serais heureux de vous l'offrir si vous savez mon village. » « Et j'y ajouterai un peu d'or. » « Hum... » « Ben, raconte-moi au détail ce qu'il se passe ici. » « Allez, crache le morceau. » « Nous avons eu une série de meurtres et de disparitions ici depuis peu. » « Des gens assassinés dans leur lit. » « Des corps qui disparaissent. » « Des cadavres écorchés à la peau retournée. » « Normalement, dans une situation pareille, nous demanderions aide à notre rôdeur protecteur. » « Mais Rella a disparu. » « Plusieurs hommes se sont rendus à sa cabane au sud-ouest du village. » « Ils ne trouvaient aucune trace d'elle. » « Ça ne nous ressemble pas d'aller s'absenter aussi longtemps. » « Je crains le pire. » « Peu après, les bergers et les fermiers des hameaux voisins ont commencé à disparaître. » « Les gens entendaient d'étranges bruits dans la nuit. » « Et nous n'avions pas de rôdeur pour nous protéger. » « Tous les villageois ont peur. » « Ils ont aussi peur de partir et d'être victime de ce qui a commis les meurtres une fois qu'ils sont en pleine nature. » « Et bien entendu, tout le monde a des soupçons sur l'identité du coupable. » « Ce sont les ogres, mon époux, vous savez bien. » « Non, non, mon épouse. » « Oui, bien des gens pensent que c'est la faute de ce groupe d'ogres qui s'est installé dans la région. » « Juste avant que le meurtre ne commence. » « C'est probable, à mon sens. » « Ils sont dans la colline. » « Oui, vous les trouvez dans les collines, un peu au nord. » « Bien sûr, d'autres pensent que c'est l'œuvre de la meute, de très gros loups qui vit dans les collines depuis plusieurs années. » « Les autres disent qu'Humar elle-même, la grande sorcière des collines, est de retour. » « Les légendes disent qu'elle a commis des meurtres assez similaires à ceux-là. » « Je le sens plus, je deviens légende. » « Humar est parti depuis plus de 500 ans, mon époux. » « Oui, c'est vrai. » « Je suppose que je dois vous avertir. » « J'ai déjà engagé Madame Mazifantin, le fameux chevalier et ses hommes. » « Mais ils ne sont pas encore revenus. » « Je ne connais pas cet Humar, mais il semblerait qu'il s'agisse de magie noire. » « Se pourrait-il que cet ogre soit impuissant sorcier. » « C'est une possibilité à ne pas écarter. » « Des loups, des ogres, des sorcières. » « Oh, seigneur, c'est trop pour le pauvre cerveau de Minsk. » « Lesquels sont méchants ? » « Le fil de mon épée saura découvrir la vérité. » « Pour être honnête, je pense que vous devriez vous intéresser aux ogres avant de partir poursuivre des légendes. » « Alors, allez-vous nous aider ? » « Ben oui, je vais essayer. » « Excellent, parfait. » « S'il vous plaît, monseigneur, rendez-vous à la cabane de Merela et vous trouvez-la. » « Mes hommes sont trop effrayés pour s'en éloigner du village. » « Sa cabane est à l'ouest du village, dans la vallée. » « Vous ne devriez pas avoir trop de mal à la retrouver. » « Il y a d'autres cabanes plus anciennes dans les collines, abandonnées depuis des années. » « Ou aller au nord jusqu'à la rivière et trouver ce madulf et ce fauve. » « Je suis pratiquement certain qu'il est responsable de tout, mais nous devons être sûrs. » « Je suis soulagé que vous ayez décidé de nous aider. » « Vous avez la direction du village, monseigneur. » « Si vous avez besoin de quoi ce que soit d'autre, n'hésitez pas à venir me voir. » « Nous ne sommes plus qu'à un pas de devenir de vrais héros. » « Oui, pour sûr. » « Même le petit bout à la forêt récite d'excitation. » « Hum hum hum. » « Visiblement, tout le monde blâme les ogres. » « Dans trois pistes, on a les ogres. » « On a la sorcière et on a les loups. » « Plus le vieil Yvron qui disait que c'était des ombres. » « Dark a l'air de puer vu qu'il n'y a pas de mouche autour de la dette. » « Oh, je te salue, étranger. » « Qui es-tu ? » « Je m'appelle Dark et je ne suis pas quelqu'un d'important. » « En tout cas, pas assez important pour que le père de m'a bien-aimé. » « Je laisse lui faire un coup. » « Ah bon, pourquoi ? » « J'aime Colette. » « Et son m'appelle est un mage très puissant. » « Il a aussi de très gros préjugés contre moi. » « Il s'appelle Germienne. » « Je crois comprendre qu'il a l'intention d'utiliser Colette comme monnaie d'échange pour servir ses dessins d'image. » « Contre sa volonté, je ne suis pas. » « Je n'ai pas eu l'occasion de ne plus en parler. » « Je sais qu'elle veut venir avec moi. » « Je le sais. » « Son père ne veut rien savoir. » « Il a l'intention de tout faire pour nous séparer. » « Oh, pas voir des voix. » « Peut-être que je peux lui parler pour toi, hein ? » « Ce serait inutile, j'en suis sûr. » « Je ne vais pas utiliser de violence. » « Je n'apprécie pas ses goûts. » « Et nul doute que Germienne me terrasserait de sa magie. » « Je me t'ai remercie pour offrir ton aide. » « Mais je crois qu'on ne peut rien faire. » « Laisse-moi mon chagrin, je t'en prie. » « Oui, 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 oui. » « Vous avez besoin de quelque chose ? » « Hein ? Qui me dérange ? » « Je suis Minsk, qui êtes-vous ? » « Minsk, eh bien votre nom ne me disait rien. » « Du moment que vous n'êtes pas envoyé par cet idiot de dard, je ne vois pas d'objection à votre présence. » « Et moi, puisque vous me demandez, je suis nul autre que Germienne, ma chagrin diplômée affectée à Strayeux. » « Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'aller me dénoncer, jeune homme. » « Vous devriez faire quelque chose pour les tueries qui ont lieu par ici ? » « Moi, je ne fais rien parce que ce n'est pas dans mes projets. » « J'ai plus important à faire. » « Et tant que les masques à goulées ne m'en donnent pas la consigne, je ne m'impliquerai pas. » « Pouvez-vous me dire ce que vous avez sur cette tuerie, alors ? » « Bon, c'est probablement des loups ou des ogres ou une autre de ces impérations de la nature. » « Ça ne m'intéresse tranquillement. » « Pourquoi ne me posiez-vous pas la question à des yokels, si ça vous intéresse tant ? » « C'est pas d'art qui m'envoie, mais je lui ai parlé. » « Qu'est-ce que vous avez compris ? » « Pouh, j'ai des projets bien plus importants pour Colette que cet idiot d'art. » « Mais ce n'est qu'une enfance, on lui passera, je vous assure. » « Et d'art sera loin. » « Si j'avais su que vous plaideriez la cause de ce garçon, je vous aurais au moins à vous parler de projetil magique que vous êtes entré. » « Je serais gré de ne plus aborder le sujet. » « Très bien. Qu'est-ce que c'est le bidule d'art ? » « Ha ! Content de vous poser la question. » « Ceci, mon ami, n'est autre qu'un golem de pierre. » « Un bel exemple d'outil magique, si je puis m'autoriser cet avis. » « Je pars sur l'image qu'ils ont tenté, voyez-vous. Ce type de golem est très puissant et très dangereux. » « Mais je ne suis plus qu'assez habile pour le maîtriser. » « Pour terminer, j'aurais un parfait serviteur. » « De quoi surveiller ma fille, c'est un peu plus lent qui fait la cour pendant mon absence. » « Le problème, c'est qu'il me manque un des ingrédients essentiels. » « Le sang d'un mimique. » « Je paierais un bon prix pour en avoir, vous savez. » « Vous avez un à l'aventurier, ça vous intéresserait de m'en trouver. » « J'ai besoin d'argent pour sauver un ami, donc s'il y a de la thune, je prends. » « Je crois bien me souvenir que j'ai paruissé une vie magique que j'ai gagné au pas rien avec cette vidéo de Tolgarias. » « Je n'osais pas l'usage, mais là de la valeur. » « Trouvez-moi le sang de mimique, elle est tabou. » « D'accord, bah... » « Go, go, power endurance. » « Parfait. » « Je regrette de ne pas pouvoir vous pointer la bonne direction, mais si vous en trouvez tout de même, vous savez où me trouvez. » « En route, jeune homme. » « Très bien, très bien, très bien. » « Est-ce que Colette, elle aime d'art ? » « Bonjour, la compagnie. » « J'ignore pourquoi père ne veut pas me laisser partir. » « Je ne serai pourtant jamais un sorcier comme il le souhaite. » « Bon. » « Très bien. » « Tu n'as qu'un mot à dire. » « J'ai eu à peu près deux semaines et je les ai amenés par le chemin dans la forêt parce que c'est plus court. » « Même si ma maman aime pas ça quand je passe par là. » « Mais ça passe à côté de la cabane de la rodeuse. » « Merela a toujours été vraiment gentille avec moi. » « Elle me dote des bonbons qu'elle dit qu'elle a fait avec de la sève. » « Et aussi une fois, elle m'a emmené à la pêche. » « Mais quand je suis passé par là, j'ai vu une grande ombre de noirs qui sortaient de sa cabane. » « Et ça laissait une grande trace rouge. » « On aurait dit que du sang. » « C'était tellement grand et effrayant, ça ressemblait à un loup monstre. » « J'avais très peur pour Merela alors je suis allé le raconter à mon papa et ma maman. » « Ils m'ont pas cru, ils m'ont dit d'arrêter de raconter des histoires. » « Mais c'est la vérité, monsieur. Parole. » « Si vous allez à la cabane, je suis sûr que vous trouverez quelque chose. » « C'est à l'ouest du village, là-bas dans la vallée. » « Personne ne veut y aller maintenant parce qu'il y a dedans toute la trouille. » « Mais je sais que j'ai vu quelque chose, monsieur. » « Hum hum. » « Super ! Un aventurier ! » « Ouais, c'est dur ! » « Voilà, je m'appelle Thierbert, m'épatez-moi. » « On aimerait bien devenir des aventuriers comme vous, fort, puissant et tout et tout. » « Oui, je veux dire, protéger le village. » « Je veux dire, protéger le village, comme mon père. » « On veut protéger le village, surtout que c'est des meurtres et tout. » « Je sais qu'on en est capable. » « Mais tout le monde dit comme ça quand on est trop jeunes. » « Foutez, voilà ce que je réponds. » « Mais comme vous êtes déjà un aventurier et tout, seigneur, je me demandais, enfin, j'espère que peut-être vous pouvez nous acheter des épées, des épées bâtardes. » « Et de la bière, d'Hierbert, n'oublie pas la bière. » « Nous voulons être des vrais hommes. » « Des épées et de la bière. » « Alors, si on vous donne l'argent, vous pouvez nous en acheter. » « Euh... » « Allez, vas-y, je te paye tes épées et ta bière. » « Vous allez peut-être mourir comme des coca. » « Ah ouais, merci beaucoup, seigneur. » « Vous êtes le meilleur. » « Voilà l'heure que nous avons économisé. » « Ramenez-nous trois épées bâtardes et à tonnerie de bière de valeur de mille mille mille. » « Et ça m'excite. » « Oui. » « De la bière et des épées pour des mecs qui n'ont aucune expérience, qu'est-ce qui peut mal se passer ? » « C'est un peu comme ça que moi-même j'ai commencé ma carrière. » « Moi, avoir gadget utile. » « Oh, des épées bâtardes. » « Il y a ça qui ne traîne pas. » « Non. » « Moi, avoir gadget utile. » « Très utile. » « Euh, non, ça va pas être à lui que je dois les acheter, ça doit être aux autres. » « Vous ne trouverez pas meilleur marché à âme. » « Je vous le garantis. » « Nope. » « Toi, peut-être. » « Salutations, mon cher Chaland. » « Voici une parle pour vous. » « Euh, oui. » « Ah, voilà. » « Hop là. » « Ah là, du coup, t'es un peu encombré. » « Tu m'étonnes, John. » « Oui. » « Non. » « C'est mieux. » « Alors, vous savez ce qu'on vous a demandé ? » « Euh, oui. » « J'ai la bière et les épées. » « Ouah, vous êtes les meilleurs seigneurs. » « Et les preuves pour la bière. » « Je veux tenir mon épée. » « Allons-y. » « Euh, 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 euh. » « Ça sent comme une idée de merde. » « Il se barre. » « J'espérais qu'on rigolerait un peu. » « Mais non. » « Alors, il y a des gens, il y a Jeb. » « Pardon, à Jeb. » « La belle affaire qu'il est offerte, mais pour aller au village, pour tout le bien que ça va nous faire. » « Je sais pas comment vous faites pour vous promener dans ce toit-irail par cette chaleur. » « C'est de sangré, ma parole. » « Hum, c'est le prix à payer pour être un aventurier, mon mec. » « Des aventuriers, voyez-vous, ça. » « Eh ben, je m'en veux vous donner de l'aventure, moi, et que vous êtes pas prêts d'oublier. » « Moyen en finance, évidemment. » « Euh, qu'est-ce que tu veux, 10 pièces d'or ? » « 10 pièces d'or ? » « Que nenni, tête de fer, ça vaut moins 30. » « Hum, tu as les yeux plus gros que le ventre. » « Ta cupidité sera-t-elle satisfaite avec 20 pièces d'or ? » « Eh, pour sûr. » « Vous voyez ces gens avec tout leur poulet ? » « C'est le fermier Hendrick et sa femme. » « Ils ont fui leur terre, tout comme moi. » « Il y avait une fille qui avait une tête brûlée d'aventurières comme vous. » « Elle a passé l'armée à gauche cette saison. » « Vous me suivez ? » « Bon, juste pas ma salive pour rien. » « Peu de temps après sa mort, une bande de têtes de fer sont venues demander après elle. » « Ils disaient comme ça qu'elle possédait quelque chose qui leur appartenait. » « Alors vu Hendrick, il les a mené dans le jardin pour leur montrer un endroit où qu'elle avait intérêt. » « Il leur a dit comme ça de dégarpire de chez lui parce que, eux aussi, ils avaient pris quelque chose qui lui appartenait. » « Et cette nuit-là, j'étais rendu du boucan sur tout l'œil. » « J'étais un œil par la fenêtre et je l'ai vu qui était en train de m'enfoncer quelque chose dans le quasi d'un de ces poulets qui les lèvent, la dernière. » « Et vous en penserez ce que vous voudrez, mais vous montrez pas la tête qui pourrait bien avoir quelque chose du goût d'une tête de fer dans votre genre planquée au fond du jésil, un de ces voilà-t-il. » « Parole. » « Si vous voyez notre raison, comme quoi ils auraient pris rien d'autre que leur poulet et qu'eux, je suis tout ouïs. » « Allez, vous pouvez tout frais maintenant. » « N'avondiquions-moi même votre honneur dans ces fours que vous trimballez sur vous. » « Y a quoi dans leur poulet ? » « Parloi, Erline. » « Non, non, je n'ai pas le temps de vous parler pour le maman. » « D'une simple quête épreuve, j'enfuirai être cultivé, étranger. Nous voulons seulement être en paix. » « Comment tu veux pour les poulets ? » « Ils ne le sont pas à vendre. » « Hum, 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 hum. » « Il n'y a qu'un seul poulet qui m'intéresse, un poulet qui accueille quelque chose d'assez grande valeur. » « Ah, je ne sais pas si ça vaut plus la peine mieux de me plus en occuper pour le moment. » « Quelqu'un va venir ici et nous le prendre. » « Que pouvez-vous me donner pour ça, senior ? » « Allez, je suis bien sympa, je te donne 50 pièces d'or. » « Je pense que vous êtes plus que loyales. Prenez, ma femme et moi trouverez une autre manière de me souvenir de la fille. » « Oh, quel gérille. » « Mais ça rapporte moult. » « C'est un bon investissement. » « Alors, elle vaut à votre goût mon aventure. » « Et merci pour les pièces d'or, toi, mon lit. » « Oui, c'était bien. » « Un bon investissement. » « Alors, le tour du village est calme. » « On aurait pu aussi passer à travers, mais c'était trop simple. » « Ah oui, c'est au nord du village qui sont les ogres. » « On va essayer de les retrouver. » « Casse-toi le nounours. » « Pour l'instant, c'est calme. » « C'est très calme. » « Bon, c'est très calme. » « Bon, c'est très calme. » « Bon, c'est dur. » « Ah. Est-ce que c'est dur. » « Ah. Est-ce que c'est dur ? » « Ah. Est-ce que c'est dur ? » « Eh, Gnoul... » « Oh. Volev'là, Madulf. » Attendez, vous êtres humains, mais pas venir du village des humains. Pourquoi vous venir ? Quoi vous voulez ? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Moi, Manu, je guide ces hommes qui viennent à la grande armée des Sikili, qui les volent dessus. Moi, plus vouloir tuer, moi, aider ces hommes à déserter, nous, j'ai vouloir vivre en pays. J'ai pourtant entendu dire que toi et tes hommes étaient responsables de tueries à Nesmal. Nous, potes, tu es humains des villages, nous ne pouvons pas vouloir couler avec vous. Comment savoir si tu dis vrai ? Je devrais peut-être pas arracher quelques doigts. Madulf et ses hommes toujours chassés et haïs parce que moi, un ogre, nous voulons juste vouloir la paix. Nous venir ici à une lune et juste essayer de nous installer, d'accord ? J'ai le chat qui est complètement bourré. Peu après, nous arrivés, camarades commencent à disparaître. Un, deux, disparus. Nous retrouvés d'autres morts écorchés vifs, leurs corps disparus aussi. Madulf, pas savoir qui tu es d'où. Madulf inquiet. Nous être de moins en moins. Nous aimer bien ici, mais une mauvaise chose se passe. Quelqu'un tuer nous, c'est très mauvais. Hum, hum. Mystérieux exterminateur, hein. T'as-tu une idée de qui il s'agit ? Madulf, pas savoir. Peut-être d'aider où peut-être la magie noir. Quelqu'un a vu qui tuait camarades. Chasse venir la nuit. Peut-être les ombres. Hum, je vois. Votre bande n'est donc pas plus en sécurité que les hommes de ce village. En tout cas, moi, je m'en reviens. Attendez, euh, ne nous attaquez pas. Euh, allez parler pour deux villages humains. Humains s'enfuirent quand Madulf venir. Alors vous parlez à eux pour moi, d'accord ? Hum, mais qu'est-ce que je dois leur dire ? Madulf, pas vouloir la mort. Madulf, pas vouloir bagarre. Juste vouloir la paix. Vous dire aux villageois que Madulf et ses hommes pourraient protéger village. Protéger eux des monstres des montagnes, d'accord ? Alors, humains n'étraient nous rester ici et pas appelé chevalier. Peut-être aussi laissez-nous venir une fois par une au village pour commerce. Madulf pourrait trouver d'accord un villageois. Si je vous leur dire tout ça, moi, pas chercher le problème. Hum, allez, vas-y. Ok. Madulf, content. Peut-être après nous pouvoir vivre en paix, manger bien, être heureux ici. Vous faire bonne action. Peut-être humains d'accord. Madulf, tiens la parole, vous dire le là. Ok. Oh, il y a un truc par terre. Laisse-moi je trouverais ce qui traîne. De l'or. Juste de l'or comme ça, c'est louche. Hum, peut-être avec Lloyd qu'il faut gérer ça. Vu que c'est lui le chef du village. Plus ou moins. Hop, 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 hop. C'est entendu. Y a-t-il quelque chose que je puisse... Oui, monseigneur, vous avez besoin de quelque chose ? Non, j'ai parlé à l'or, Madulf et je ne pense pas qu'il soit responsable de prendre une dizaine des vols. Quoi ? Mais j'étais sûr que ces monstres étaient coupables. Qu'est-ce qui me fait croire qu'ils sont innocents ? Certains des gens de Madulf sont disparus, comme les vôtres. Il est aussi inquiet que vous. Oh, c'est une très mauvaise nouvelle. Si même les ogres s'inquiètent, dans quel état devrions-nous être ? En fait, Madulf m'envoie à vous faire une proposition. Lui et ses gens protégeront le village en échange de relations paisibles et d'un peu de commerce. Et je vous ai dit ça, je dois dire que ce n'est pas une si mauvaise idée. Si cet ogre peut être... Enfin, s'il est digne de confiance, bien entendu. Merci de m'en avoir parlé, monseigneur. Il va falloir que j'aille discuter avec eux, je suppose. Nous pourrions tous deux en tirer bénéfice. Comme les ogres ne sont plus suspects, je vous suggère d'aller à la cabane de Mirella. Il doit y avoir des indices sur ce que lui est arrivé. 27 000 XP juste pour négocier ça. Ça va. Je m'en voudrais de refuser. La cabane de Mirella, ça va être par là, je crois. C'est ce que les gens nous avaient dit. C'est l'ouest du village, donc oui. On en est où au niveau XP ? Vite est loin, Minx est loin. Jair, ah, ça approche de son niveau de Turret. Pareil pour Yoshimo, Viki est encore un peu loin. Et Navio, forcément, tu es loin aussi. Il y a une cabane qui doit être celle de Mirella, du coup. Il y a un parchemin au sol. De quelle manière puis-je faire intervenir ? Rien de dangereux, j'ose espérer. Une pièce d'or, super. Début de la fortune. Journal de Mirella, très bien. Des carreaux, ça ne peut pas toujours servir. Un vieux combat a eu lieu ici. Un cadavre a été traîné hors de la cabane. Les empreintes de Pâques se dessinent dans le sang. Ce sont celles-là, je tiens à bord d'un loup. Le message de Madi. Dans la cabane de Mirella, je trouve la même journal et les messages à part de l'instant. L'est-ce pas l'inventuaire ? Donc moi, tu avais déjà parlé. Madi Fanta. Très bien. Des flèches d'acide, je prends. Alors, les carreaux s'en foutent. Les flèches d'acide, c'est bon pour toi. Journal de Mirella, vous passez j'arbitre qui traite de sujets ou de lieux et dominez de vos préoccupations actuelles. Qu'est-ce qu'il y a de mon nouveau rendu visite ? Quel enfant adorable est cité résireuse d'apprendre à connaître les animaux sauvages et mon travail. Deux sombres créatures rodent dans la forêt. Des nombreux habitants étaient tués par des transprélateurs. Comme toujours, chien qui a une idée sur l'identité est responsable. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la disparition des corps. Sans ce dernier point, tout indiquerait le travail d'une meute de loup. Mais les loups ne volent pas le cadavre. Peut-être de vaches parlaient des créatures ressemblant à des loups. Au cours des patrouilles nocturnes, j'aperçus des ombres non loin de moi. J'ai essayé d'attirer leur attention, mais elles m'ont ignoré. C'est étrange, comme si la meute était contrôlée par quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion de parler avec les chefs de la meute. Ils avaient été amis. Maintenant, ils me fuient et cela m'inquiète. Ils me suivent. Il est près de midi et le beau oiseau de ma calabre, il est toujours plein d'ombre. Les oiseaux restent silencieux et les plus gros animaux ont fui la région depuis longtemps. J'ai prévu de trouver une taillère des loups cet après-midi. J'ai noté son emplacement sur ma carte. Les loups doivent être les coupables, mais quel type de loup agirait ainsi ? Ils ont des gens d'humains. Et il y a autre chose, cette petite voix qui m'obsède. Le jour où je m'entends à peine, mais quand je dors, je m'entends tant qu'elle et j'aperçois un visage. Je pense que j'aurai mes réponses avant le coucher du soleil. Ok. Et le message de vous m'a dit... Voilà, nous partons ce jour pour trouver la tanière du loup. J'ai aimé reprendre les investigations qu'on fait dans le sous. On la refait. Nous partons ce jour pour trouver la petite tanière du loup. Mes propres investigations ont confirmé les soucis de Merela. Une large mètre de loups est présente dans la région. J'ai indiqué sur la carte ce que je pense être l'emplacement de la tanière. Suivez-nous si vous pouvez, mais soyez prudent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres disparitions. A bientôt. Matzi. Une carte simple mais ressemblante, elle dessinée sur la même feuille. Elle indique le chemin pour accéder à une zone de bois plusieurs heures au nord de la région d'Inazval. Très bien. Nous avons aussi de l'expérience pour avoir découvert que Merela n'est pas très en forme. On va voir ce qu'il reste dans la région. On va explorer. La qualité des décors, c'est quand même pas mal amélioré entre Beldorziette 1 et 2. Des chamblards. Il y a une grotte. Entrons dans cette grotte. Des monstres se traînent dans les parages. On va sortir, on va sauvegarder, on va rentrer parce qu'il ne sait plus exactement. Si, le mimique il est balaise ou pas ? Car oui, c'est un mimique. Déjà il balance des sauts. Très bien. Il me fait super mal en fait. Tu vas te barrer, ce serait de m'ouvrir contre un coffre. 3000 XP, bon. Du sang de mimique, un diamant, des billes et des fléchettes. Les fléchettes sont pourrues, les billes c'est pas top. Les diamantes c'est dans la bourse. Surtout qu'on les fléchettes sur yoshimo pendant qu'il est paralysé. Du coup on va pouvoir redroner voir jermian qu'elle avait besoin justement. Ça tombe bien. Ah bah ça, ça tombe bien. Parlons et finissons-en. Pfff, Derrick. Et donc du coup on va prendre une voix de Derrick. Vous, vous êtes l'un d'un océan magicien qui cherche Valigar n'est-ce pas ? Euh, oui je cherche Valigar mais je ne suis pas du Murmbad. Bon alors dégager, c'est censé d'ici. Ok, très bien donc Valigar batte donc là, son orange. Encore un Grésilic d'Une Mermote. Cabane de Valigar. Du coup on va se débarrasser de quelqu'un pour prendre Valigar. Est-ce qu'on débrasse plutôt de Nalia ou de yoshimo ? Pour le drama j'aimerais bien garder yoshimo comme. Après je suis déjà un mage assez balaise. Niosimo c'est le meilleur rouleur du groupe. On va dégager Nalia. On va essayer de répartir plus ou moins ce qu'elle avait sur elle. Mais je ne peux rien porter de plus, j'ai laissé l'objet sur le sol Alors que coucou, c'est là que tout simple on s'en fout C'est le manteau de la place Ben ouais, l'avantage qu'elle a c'est qu'elle est un petit peu voleuse Donc elle peut t'en servir mais pour l'instant j'ai Yoshimo qui fait le taf Donc ça sert à rien d'avoir 12 personnes qui font le même job Mais je sais que tu ne peux pas être rechargé Les bracelets CA c'est toujours bien à prendre Par contre ça sert à personne Hop, tu as refusé le reste à Jaira Et puis ça me fera un autre combattant corps à corps Parce que pour l'instant par Jaira et Minsk On veut faire la quête de Yoshimo, oui Je trouve que c'est le plus intéressant Maintenant on a fait la quête de Nalia en fait Elle n'a plus vraiment d'intérêt dans le jeu Donc autant en profiter et faire la quête des autres personnes Peut-être pas de toutes les personnes mais au moins de plus D'ailleurs En mode de vanguard Je suis toujours là Qui va là ? Encore des accogoulés leurs serviteurs j'en suis certain Par les dieux je jouais quand je voulais pas assez longtemps pour m'amener à cette sphère diabolique J'ai travaillé pour les mages mais ils ont pas parlé de sphère Pour Valgaard il y a un catana énorme, furie céleste ou un truc comme ça Ouais ça me dit quelque chose Mais Valgaard d'habitude je le prends pas Donc du coup c'est l'occasion de le prendre aussi C'est quoi cette histoire de sphère ? De quoi tu parles ? Une sphère planaire et t'as pas de ruie dans les bas quartiers d'Atcatla il y a quelques semaines Mon ancêtre l'avocle nécromancien a façonné cette sphère C'est une sorte de moyen de transport planaire L'avocle a disparu avec la sphère voilà plus de 5 siècles On n'a jamais revu d'appui Il n'y a aucune envie de rencontrer mon ancêtre Et encore moins des des mages cagoulés Qui semble persuadé que mon corps est la seule clé qui ouvre la sphère Vivons où ? Il va vous utiliser pour s'introduire dans le cercle Je sais pas qu'il ne fallait pas faire confiance à ces maudits mages cagoulés Mais nous avons donné notre parole Ça change tout, un vrai rôdeur mis en péril par de villes magiciens Même Mbou se recroquevient à l'idée de ce que nous avons été envoyé à accomplir Faye de cela peut-être Ils ont tenté de nous forcer à coopérer Mais je leur ai refusé mon aide et je me suis évadé Je me suis en suite caché ici, je croyais avoir réussi à leur échapper Jusqu'à votre arrivée Mais pourquoi vous craignez autant Slavok ? Votre ancêtre est clairement mort malgré le fait que ce soit un nécromancien Ça fait bien longtemps, mais à ce que j'en sais, le temps s'écoule différemment Lorsqu'on se déplace entre les plans Quant à son immortalité, eh bien, mon ancêtre a prolongé son existence dans le passé C'est une autre histoire Je suis le dernier survivant de la lignée des Cortala Cela ne signifie peut-être pas grand chose pour vous Mais c'est primordial pour l'avoc C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup Il était déjà vieux depuis plusieurs siècles Lorsqu'il a quitté Atcatla dans la sphère L'avoc est étendu son existence en dérobant les corps des membres de ma famille S'il est toujours en vie, vous imaginez mon inquiétude Les mages ne m'ont pas dit toute la vérité Comment proposez-vous de résoudre la situation ? Est-ce que t'as de la thune ? Ma proposition est que nous retournions à la ville et entrions à la sphère De cette façon, je saurais si l'avoc est en vie S'il l'est, nous pourrons exterminer cette sombre goule une bonne fois pour toutes Vous pourrez vous servir à volonté de tout ce qu'on tient à se faire Le trésor magique, votre possession d'avoc, rien de tout cela ne m'intéresse Pourquoi je devrais te croire, t'as quand même tué deux cagoulés, non ? Oui, c'est vrai, ce n'est pas des meurtres Ils m'ont attaqué les premiers, j'ai refusé de coopérer à leur requête Et je me suis refuité que j'ai eu l'opportunité de m'esquiver Oui, c'est intéressant, mais je pense que les cagoulés ne vont pas être très très contents Les mages ne connaîtront de repos avant d'être entrés dans la sphère Et ils ont quelque peu guère et espéré de retenir tête très longtemps Seuls, du moins passant les bras puissants sur ses arrières Bon ben go, très bien, jeuniez-vous à moi et on verra ce qu'on peut faire dans la sphère Excellente nouvelle, ma famille avait fait le serment de tuer la Vox Il venait à réapparaître et je vais peut-être enfin pouvoir l'honorer Je vous remercie du fond du cœur de m'offrir votre aide Oui, alors par contre, avant, je dois aller sauver une copine, vieille connaissance, blablabla, ça peut être dangereux Vos compagnons semblent forts, et si vous me demandez mon aide pour châtier les mages cagoulées pousser bien au travers de votre chemin Vous ne me verrez certainement pas m'en plaindre Mettons-nous en route dans ce cas les mages cagoulées auront sans nul doute vendre mon action Et du fait que vous m'accompagnez bien assez tôt, nous devons être prêts Nous devons rester sur nos gals avec les mages cagoulées à notre lousse Mais c'est une juste cause, et un nouveau compagnon à notre côté est toujours le bienvenu Reçois le bienvenu, frère des bois Ensemble, toi et Bou et moi, allons marcher droit devant nous et écraser le mal sur notre passage Malheur à vous, vilain Bye bye, Nalia Hop là Allons-nous poursuivre notre route ? Où est-ce ici que nos chemins se séparent ? C'est ici qu'on se sépare, allons chacun de notre côté Où nous retrouvons-nous si vous changez d'avis ? Euh bah va à la couronne de cuve Que puis-je faire pour toi ? Bisous Je voudrais m'excuser d'avoir essayé de me confier à toi, ma faiblesse à Berryghost était du dernier ridicule et je n'étais que plus faible de me laisser aller à t'en parler Ce n'était pas une faiblesse que parler, Viconia Tu as vécu une expérience terrible Je n'ai vécu que des mésaventures avec tous les habitants de la surface Que j'ai rencontré depuis que j'ai fait fuit Berryghost J'ai l'âme rongée par leur constante agressivité Je leur crache dessus Oh l'autre petite Nina Mon existence entière s'est déroulée ainsi depuis que j'ai fuit en Bretterre Les habitants de la surface éprouvent une haine sans limite pour les elfes noirs J'ai commis l'erreur de croire que le contraire pendant un moment Ouais tout le monde n'éprouve pas une haine aussi catégorie que l'inveilleur des elfes noirs Viconia Moi je trouve pas que tu sois si terrible Tu me trouveras plus terrible, habile, si tu en savais davantage à mon sujet Je suis des elfes noirs Ne t'y trompe jamais Moi je t'aime bien Bon Du coup, organisons un peu le groupe et voyons déjà ce qu'il a survie Valigar Une bonne armure Une bonne armure Enfin une armure pas mal Mini de recharge, c'est pas mal du tout Un katana qui cause des hémorragies, ça se prend Des flèches Des flèches Un Anarch C'est parti Est-ce qu'on peut lui filer mieux que ça ? Tu as c'est quoi tes capacités ? Katana l'Anarch long Oui Oui Est-ce qu'on a mieux au défilé pour l'instant ? Je suis pas sûr Ça, ça servira à rien Le non plus Tu vas prendre la place de Yushimo Comme ça Comme ça tu vas être en... Voilà 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 Ça me semble pas mal Ça me semble pas mal du tout Un anneau de danse flamme Un anneau de danse flamme Ça nous rappellera le tout début lorsque nous avions été recherché l'anneau de danse flamme de Joya à Brasamicale Souvenez-vous de cette corde de l'époque Excusez-moi, mais je ne peux rien porter de plus J'ai laissé l'objet sur le sol Oh 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 Je peux regarder ces stats Tiens, va les gars 18 en Dex, 17 en Force, 6 en Constit Euh, non, ça c'est Yushimo, pardon 17 en Force, 18 en Dex, 16 en Constit Si c'est pas mal longlu Ça fait le taf Là La balance, c'est très bien Un katana pourri Et un arc-lon composite qui est mieux que son arc-lon de base Le mec qui ne le peut pas utiliser, bravo le haut Il faut 18 en Force Tiens, tu vas le garder, ça se revend La balance, c'est une lance plus ça Voilà Le voilà tout Le voilà tout équipé On va Aller rendre le sang de Mimic à Germien Je m'en voudrais de refuser Et puis on pourra mettre fin à cet épisode Parce qu'il est déjà un petit peu tard Et je travaille demain Et on est à peu près à une heure Donc c'est pas mal Oui, je travaille demain Ouais ouais ouais, je prends pas de congé entre Noël et Nouvel An Et non, demain c'est le 24 C'est pas de Noël, c'est mercredi que je veux Mercredi je travaille pas Heureusement Il est bon d'être heureux Il est bon d'être heureux Il est bon d'être heureux en âme Même dans ces tristes conditions J'aurais pourtant aimé descendre plus au sud Je n'ai pas vu le tétir depuis bien longtemps Pourquoi tu veux y aller ? J'y ai vécu mais il y a très longtemps J'ai suivi ma formation de tweet dans l'affaire de Tétir Alors cela, on m'a dit que c'était le chaos Je bosse de quoi ? Je bosse dans l'informatique Je suis développeur Un peu dev, un peu ops Beaucoup devops Alors Germienne Ah c'est encore vous jeune homme ? J'imagine que vous n'avez pas trouvé de centre mimique Si j'en ai justement Ah montrez moi ce que vous avez là Oui, oui je vois Bravo jeune homme, je vous félicite Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé mais le voilà J'ai pris la liberté de déterrer cette épée tantôt Juste au cas où J'étais bien vu de ma part Je ne trouvais pas Elle ne faisait que prendre la poussière de toute façon Alors tenez, vous avez bien hérité Alors tout ce qu'il me reste à faire est d'ajouter ceci au golem Mais il sera achevé Enfin, je vais pouvoir partir tranquille D'être assuré que personne n'abusera de Colette pendant mon absence Oui, éveille toi ma créature, éveille toi et entends mon ordre Hein ? Mais qu'est ce qu'il se passe ? Non, en arrière, arrière je te l'ordonne Un père Que puis-je faire pour toi ? Défensez Défensez Ma père, vous êtes vivant ! Grâce au dieu ! Oui, je suis humilé vivant ma fille Grâce à cet aimable étranger Colette, que s'est-il passé ? Oh Dar, Dar, c'était terrible ! Dar Dar Motus ! Une de mes créations s'est retournée contre moi bon garçon On dirait que je ne suis pas aussi sage et puissant que je ne le croyais Peut-être me suis-je trempé dans certaines de mes autres décisions également Dar, mon garçon, si tu promets de prendre soin de ma fille et de la protéger Si tu veux toujours d'elle, je ne m'y opposerai pas Ah mon père, vous êtes sérieux ? Bon vas-y, t'es sérieux ! Merci ! En effet, merci Gerbnienne, je prendrai le plus grand soin de Colette, soyez-en sûr Viens mon amour, c'est notre chance ! C'est quoi ton épée ? Oui... Oui... C'est pas terrible... Il me refait avec... Vous avez besoin de quelque chose ? Oh merci à vous jeune homme d'avoir sauvé la vie d'un mage stupide Ma fille est partie maintenant Je crois que je vais partir quelque temps moi aussi et méditer sur ce que j'ai fait Bouh ! Ger à un niveau supérieur, c'est parfait ! Il y a des trucs à fouiller, c'est encore mieux ! Alors, des popos en ombre Des parchemins qu'on connaît déjà tous Qui fera le bonheur des petits et des grands plus tard Ça s'est verrouillé Et ça aussi Du coup, changement de plan au niveau des... Au niveau des compagnons... Yoshimo passe du niveau en plus, c'est parfait ! Que puis-je faire ? Allons-y ! Hop ! Hop ! On stocke tout ça ! On passe au niveau avec... Jaira Et Yoshimo Un sort de niveau 6, Jaira, ça va commencer à dépoter Niveau 1, tu vas te prendre soin de vie sur les GR Niveau 3 Un, un, un... L'élimination des invisibles, c'est pas mal ! Niveau 6, t'as des trucs simples ! T'as soin qui permet de... Rendre tous les points de vie Et de débarrasser des maladies, etc... Souvenir qui rappelle 2 sorts lancés, c'est pas trop intéressant... Miroir physique, ça fait quoi ? C'est un peu rigolo ! Bah, élémentaire de feu, ouais, c'est pas mal ! C'est un peu rigolo ! Bah, élémentaire de feu, ouais, c'est pas mal ! Ils ont des risques que l'élémentaire se retourne contre eux ! Mais euh... Les prêtres n'en ont pas besoin ! Donc du coup... Pouf ! Élémentaire de feu ! Très bien ! Il est au shimo ! Il est aussi possible ! Alors... L'épée courte, épée longue, cimetière bat, tournoir balède, blablabla... Mais je crois qu'on a personne à l'épée longue... Et puis on a plus personne à l'épée courte non plus d'ailleurs ! Euh... Par contre, on a déjà Valigas encore... Euh... Katana... Donc du coup, on va se mettre à l'épée courte ! Alors... Surmonter en crochetage... Voilà ! Très bien ! Il va pouvoir quitter les collines du mar ! Pour quelle destination ? Et bien ça, on verra ça au prochain épisode ! Du coup, merci d'avoir suivi ! Youtube, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos ! Euh... N'hésite pas à laisser un pouce dans tous les sens que tu veux ! Euh... Et puis euh... Je te dis à la prochaine ! Pour la suite de notre enquête sur... Barrel's Gate Enhanced Edition ! Des bisous ! Salut !